Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto, comment récupérer le Gjallarhond. C'est à travers une quête qu'on le récupère, donc vous le voyez juste ici sur cet écran LED qui est en train de récupérer son Gjallarhond. Donc à la fin d'une quête, vous le récupérez directement sur une table et ensuite vous l'avez dans votre inventaire et il est à 350. Peu importe votre niveau de lumière, vous l'aurez à 350 de lumière, ce qui est plutôt pas mal en ce début de DLC pour monter ce niveau de lumière. Comment faut-il faire ? Tout d'abord, il faut finir toutes les missions du mode d'histoire des seigneurs de fer et ensuite vous aurez cette quête patrouille dont la contrée est infestée. Terminez la patrouille d'analyse près de la forteresse de l'Arconte, vous suivez tout simplement la flèche sur votre radar quand vous êtes en exploration. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ça va vous emmener directement au pic de Felwinter et en allant voir directement ici Saladin, vous allez voir que vous allez valider une première quête. Voilà, continuez. Et ça va vous donner donc la quête, la beauté de la destruction. Ensuite, il va vous dire directement d'aller parler à Tyrakhan. On va donc aller parler à Tyrakhan. Elle va nous donner donc la suite de la quête. Vous le voyez, dans cette suite de quête, il va falloir récupérer les symboles du loup au temple de fer, donc c'est le pic de Felwinter, ou sur le cosmodrome. Alors c'est parti, le premier se trouve directement ici, donc c'est au pic de Felwinter, c'est à gauche, vous montez un petit peu dans les hauteurs. Voilà, ramassez le premier symbole du loup. Les six autres vont être directement en patrouille. Donc le premier, c'est directement, pardon, quand vous spawnez, directement au poste des seigneurs. Et c'est ici, dans l'espèce de petit bunker métallique, juste ici sur votre gauche, voilà, vous ramassez le deuxième symbole du loup. Le troisième, lui, va se situer à la coque géante, donc c'est directement là où il y a le paquebot qui est échoué. Et vous montez un peu plus haut directement, ici dans les containers. Et au milieu des containers, vous allez pouvoir apercevoir également la troisième tête de loup. Voilà, donc c'est cette petite tête de loup qu'on ramasse, le symbole du loup. Le quatrième, lui, se situe à la forteresse de l'Arconte, donc c'est directement juste avant de rentrer dans la forge de l'Arconte. Et donc c'est un peu plus haut sur la gauche, voilà, juste ici, avant de rentrer dans la forge de l'Arconte. Et en fait, quand vous approchez, vous voyez un petit logo comme une mission. En fait, c'est un symbole du loup qu'il faut ramasser. Hop, donc c'est parfait, on l'a ramassé. Le cinquième se situe dans le site numéro 6. Donc là, il faut traverser la forge de l'Arconte, vous passez des petits couloirs, vous arrivez dans cette zone. Et il va se situer juste ici, dans un coin, voilà. Donc vous récupérez bien votre symbole du loup. Le sixième, lui, se situe au boomer. Donc là, en fait, tout simplement, vous retournez en orbite, vous relancez la patrouille et vous partez cette fois-ci en sens inverse. Et vous allez arriver, pardon, au premier boomer. Voilà, donc vous ramassez également votre symbole dans ce coin-là. Et enfin, le dernier symbole, le septième, vous continuez également dans la même direction et vous allez arriver, pardon, au col oublié. Et c'est juste ici, à l'entrée du pont, sur la gauche. Voilà, donc là, on ramasse le dernier symbole du loup. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir que la nouvelle étape est validée et qu'il va falloir directement retourner parler à Tyrakhan, directement au pic de Felwinter. Donc Tyrakhan, elle, va vous donner directement la suite de la quête. Et ça sera donc une nouvelle mission qui s'appelle Un symbole d'honneur, qui se trouve directement dans la map Chute de l'étendard en PVP. Dans cette mission, vous allez devoir scanner différentes pièces du Gea Lounge, je crois qu'il y en a trois en tout, sur la map. Ensuite, vous allez devoir désamorcer deux bombes et protéger le spectre pendant qu'il désamorce. Et enfin, vous allez devoir tuer un capitaine. Voilà, cette mission n'est pas bien compliquée. Elle est vraiment sympa, ça fait plaisir, j'aime bien avoir des missions sur les maps PVP. Une fois que vous avez réussi cette mission, vous allez devoir retourner parler à Tyrakhan, au Temple de Fer, donc sur le pic de Felwinter. Tyrakhan, elle, donc vous allez valider l'étape et elle va vous demander d'aller parler directement à Maître Saladin, au Seigneur Saladin. Donc vous allez voir Saladin et lui va vous donner une nouvelle mission encore sur le Cosmodrome. Cette mission s'appelle La Beauté de l'Exécution et c'est la dernière mission de cette quête pour le Gea Lounge, pour cette arme exotique. Et elle se situe elle aussi sur une map PVP qui s'appelle L'Effondrement Cosmique. Dans cette mission, il y aura plusieurs parties. La première partie, vous allez devoir tuer tous les ennemis, les déchus se trouvant sur cette map, ça prend pas mal de temps. La deuxième étape, c'est d'aller scanner une table sur laquelle se situe le Gea Lounge. Vous allez devoir protéger le spectre pendant ce temps-là, il y a vraiment beaucoup d'ennemis qui vont spawn. Vous allez également pouvoir récupérer un Cannon Brûleur. Et franchement, je vous conseille vraiment dès que vous avez votre super de le mettre, ça vous aidera vraiment à tuer les ennemis. Et enfin, vous allez pouvoir récupérer votre Gjala Horn. Pour récupérer le Gjala Horn, il suffira de se rendre à côté de celui qui est sur la table, de faire carrer. Vous allez voir un engramme exotique qui va tomber. Ça fait vraiment plaisir de récupérer ce Gjala Horn, franchement. Vous allez récupérer à 350, peu importe votre niveau de lumière. Pour ceux qui veulent avoir le Gjala Horn de fer, il faudra soit infuser votre Gjala Horn sur le Gjala Horn de fer. Mais moi, je vous conseille plutôt d'économiser vos éclats exotiques et vos lumens et d'aller le racheter directement à la tour au cadran des armes exotiques. Vous aurez directement le Gjala Horn de fer à 350. Et ça vous permettra de pouvoir garder les deux Gjala Horn parce que c'est vrai que le skin de base, franchement, il est assez joli également. Enfin, la mission n'est pas terminée. Vous allez devoir également tuer tous les déchus qui vont spawn. Il y aura également deux Ténébrions et ça, uniquement à l'aide du Gjala Horn. Et ne vous inquiétez pas, il y a des caisses de munitions lourdes qui vont spawn partout. Vous ne serez jamais en galère de munitions. J'espère vraiment que ce tuto vous aidera à récupérer votre Gjala Horn. Quant à moi, je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada